Bien Manger, une émission de cuisine créole conçue spécialement pour les bons gastronomes. Bien Manger, une émission de cuisine exotique, mettant en relief la cuisine de chez nous. Bien Manger, un espace de cuisine où vous allez découvrir de nouvelles recettes, de nouveaux plats, des mains succulents, des techniques de cuisine, conseils pratiques. Quoi manger, quoi ne pas manger, votre santé. Et surtout, vous êtes invitées, mesdames et messieurs, à venir bien manger. Bonsoir, je suis Audrey Fourcan, bienvenue à Bien Manger. Je voulais profiter de l'occasion pour dire merci à tous ceux qui m'ont appelé au téléphone, m'ont recevoir e-mail et c'est vraiment très encourageant. M'espérez que tout le monde essaye les recettes que nous faisons dans notre show. Et à ce moment-là, nous allons préparer un steak au poivre parce que nous allons inviter une spéciale Barbara Saint-Louis. Nous allons prendre une pause, à tout à l'heure. Bien Manger, une émission de cuisine créole conçue spécialement pour les bons gastronomes. Bien Manger, une émission de cuisine exotique, mettant en relief la cuisine de chez nous. Bien Manger, un espace de cuisine où vous allez découvrir de nouvelles recettes, de nouveaux plats, des mains succulents, des techniques de cuisine, conseils pratiques. Quoi manger, quoi ne pas manger, votre santé. Et surtout, vous êtes invitées, mesdames et messieurs, à venir bien manger. Comment vas-tu? Comment es-tu? Ça va? Bienvenue à Bien Manger. Merci, merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Ce soir, nous allons faire un steak au poivre. Et nous allons vraiment parler un petit peu de steak, Barbara. Parce que quand tu vas au market, tu vois des quantités de steak. Ah oui, il y en a plusieurs. Tu ne sais plus lequel choisir. Alors moi, je pense que les meilleurs steaks, c'est le ribeye, le shell steak, il y a le t-bone steak, il y a le porterhouse steak. Moi, c'est que quand tout le monde a regardé, tu peux même dépenser à sa ouabdi, là. Ça, c'est très important. Donc, il y a plusieurs qualités de steak. Il y a plusieurs qualités. Mais moi, même raison pour que vous connaissez la cuisine que vous avez fait. Ah oui. Mais raison pour que je fais un steak, c'est parce que... C'est pour moi? Oui, c'est pour toi. Je suis spéciale, même. Ça, c'est bien. Parce que un peu, le monde dit, oh, tout le temps, c'est poule, poulet, on est fatigué du poulet. Ok, ok. Et puis, là, nous allons manger un bon steak, nous allons pas rejoindre mes steaks, c'est plus dur. Ok, ok. Etcetera. So, we're doing the steak tonight. Ok. Steak au poivre. So, we will show them how we do a nice steak créole. Yes. This steak here is a New York steak. Ok. C'est huit onze. Huit onze, on possède mes steaks. Ok. So, c'est un très bon steak, tu vois. Ok. C'est marbré. Ah. Il y a la graisse, so tu n'as pas besoin d'ajouter de la graisse. Ah, d'ajouter de la graisse, ok, ça c'est intéressant. Alors, nous allons préparer le steak au poivre. Ok. Avec, euh... Et qu'est-ce que tu as fait avant, aujourd'hui? Parce que le monde, quand il y a des poules, tu as aimé, connaît. Est-ce que là, ils ont acheté ce steak là, ils ont retiré le plastique là? Ce steak là, ils ont venu tout préparé. C'est-à-dire, vous pouvez nous remettre, vous pouvez nous remettre citronné, si nous voulez citronné, vous pouvez nous remettre citronné, mais même... Mais ce n'est pas nécessaire. Non, ce n'est pas nécessaire. Ok. On met une pâte, une suielle, pour ne pas mettre de l'eau là-dedans. Ok. Et puis, nous pouvons mettre un pinch of salt. Ok. Well, that's a different salt. Ya, ça c'est gros sel. C'est le sel de mer. Laisse-moi voir. Wow, ça c'est vraiment différent. Oui, c'est du sel de mer. Ah, ok. Ok, nous mettons un pinch. Very nice. Very crystal-like. Et nous allons... Ça c'est poivre? Ya. Ok. Tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que je sais que... Ouh, beaucoup de poivre... Beaucoup de poivre! Est-ce que ça poivre le fait, vous voulez? Poivre le poivre le poivre cuit. C'est l'équipe à le faire steak là. Bon, c'est steak au poivre. Ah, je vois. Ça porte bien le nom. Oui. Donc, nous mettons vraiment autant de poivre que nous voulons. Autant de poivre que nous voulons. Ok. Mais la chose importante, c'est que le grillant est pour le smoking. Ah bon, ça veut dire que le smoking est très très chaud. Ok, parce que c'est le même qui peut le saisir ce steak là. Et puis, il peut le faire le cuit. Et puis, il peut le sauter pour le juin ou le gêner. Hum, interesting. Donc, on a mis du sel, poivre. Yeah. Qu'est-ce que c'est? That's it. What about your special spice, Audrey? I love your spice. I have to tell everybody that's watching. Mes amis, depuis que... Madame Audifouk a fait bon petit épi ça, faut me dire que nous voulons pas. Imagine, l'autre côté, il y a la cale là seulement. So, mesdames, tenez ça va me dire. Eh, c'est important. Je dois te dire, je te félicite. Parce que y'a plus le monde tout, Audrey, qui est arrivé à nous, quand nous voulons faire pour rejoindre épi ça. Ok. So, faut dire que nous voulons, parce que nous ne savons pas que nous regardons la télévision. Nous voulons aimer que nous voulons préparer un bon petit steak ça. Nous voulons aimer que nous voulons faire un cocktail de fruits de mer. Et épi ça qui est la base de tout le nourriture là, c'est important. Est-ce que vous pensez, Audrey, nous voulons annoncer à la télévision, est-ce que nous voulons avoir de chance? Eh, bon, Barbara, nous avons de chance de jouer une épice là sur le marché très bientôt. Ok. Et nous voulons préparer dividis tout chaud. Qui voulons sorti très bientôt. Ah oui, ça zé bien. Et même pour moun qui ont dit j'en parle plutôt anglais, nous mettez vos septions en anglais. Oh, yes, definitely. On a pris en anglais et en français. Donc, Barbara, vous mettez préparer un steak tout. I have to do this. Just say it. Just say it. I'm going to be working today. Ok, so je mets du sel. Tu mets du sel et moi pendant ce temps-là, je vais déposer le steak. Ok. Voilà. Ok. Alors, tu mets du sel. L'aide de côté. Et je rentre à l'intérieur comme ça. Non, ça, ça va. Je presse? Oui, oui. Ok, je tourne. Tu peux le mettre là-dedans. Je peux le mettre dans le récipient. Voilà. Mes amis, il n'a pas prête, mesdames? Après nous. On met du sel encore de l'autre côté. Ah, je tiens là, moi il n'a pas prête. Ok. Et puis, vous pouvez le mettre le poivre. Qui est de deux côtés. C'est steak au poivre. Ce n'est pas possible de mesurer. Non, vous mettez le goût. Parce que tu sais, papa, la cuisine, c'est vraiment comme un tableau que tu fais. On met un petit bleu là, un petit rouge là, un petit vert là. Et puis, bon, bel bagage selon le goût. Selon le goût. C'est même pas l'un de la cuisine. C'est pourquoi, moi, ma passion, c'est la cuisine. Ah, c'est ce que je remarque. Et tu le fais très bien aussi. Merci beaucoup. Oui, c'est très bon. C'est vraiment là que je me débarrasse. Ils sont en, ils sont en vraiment. Je vous remercie. Le stress de la vie. Là, ça te laisse très foule, on va dans la cuisine. Ok, voilà. Tu peux mettre un petit peu plus de poivre, n'aie pas peur. Ok. Et nous allons mettre ça sur le grill. Ok. Laisse-moi t'expliquer. C'est un grill spécial. Est-ce que les récipients, justement, supposés, même gens, nous carons, ils sont très différents? Bon. Ou bien, les potes et les poivrons... C'est-à-dire que les poivrons sont en grill. En grill, c'est-à-dire que les gens qui ont des fours, qui viennent avec tout le grill. Ok. Mais les gens qui ne peuvent pas acheter un grill. Ok. Pas de problème, ça sont en grill. Parce que ça, vraiment, ça sont en grill. Ça sont en grill. Bien, 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 bien. Et puis, on a besoin pour faire ce stick. Pour faire ce stick, on a besoin de ton. Ok. On a besoin pour faire ce stick, parce qu'il n'y a pas un steak ou pas pour piquer. Parce que là, ce stick-là juste vient dans le grill et puis ce stick-là vient dur. Ok. Donc, vous savez, avec un tong. Ok. Et puis, vous connaissez, nous, même à ici, nous, je viens de faire un grill. Oh, oui, non, non. That should be well done, please. Yeah, that's right. So, also, this is very important. Ok. Parce que nous, nous, on a une minute pour nous cuire ce stick-là. Ok. Combien de minutes? Ça, 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 ce stick-là, c'est 8 ans, c'est lié. Ok. Il prend, il prend, il prend 6 minutes. Là, nous, on va virer, là, pour en l'autre 6 minutes. Là, nous, on va retourner, là, pour en l'autre 6 minutes. Ok. Là, on l'autre 6 minutes encore, plus, on l'autre 6 minutes. Parce que, chaque fois, on va virer, en deux fois. Qu'est-ce que c'est 6 minutes, là? 6 minutes, ok. Pendant ce temps-là, on va, là, pour nous, on va faire ce stick-là. Ok. Donc, nous allons faire une purée de pommes de terre. Ah, purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre. Ok. Moi-même, je vais mettre pommes de terre bouillies, avec deux graines de l'ail, là-dedans. Ok. Ça bouillie, je vais mettre de l'ail, là-dedans. Pour vous, parce que moi-même, je vais mettre de l'ail. Est-ce que vous mettez sel, parce que vous avez bouillie pommes de terre, vous mettez un petit sel. Absolument, je vais mettre sel, je vais mettre l'ail, et puis je vais bouillir pommes de terre. Ok. Vous mettez un peu de pommes de terre bouillies, évidemment, ou tchèkel ou elle bouillies. Ou elle bouillies, eh-han. Vous ne pouvez pas ajouter l'ail, mais vous mettez half and half. Ah. Half and half, c'est comme vous crème que vous mettez. Ok. Mais, vous mettez plus léger que crème fraîche. Que crème fraîche, ok. Ok, vous mettez moins de graisse. Hum-hum. Et comme nous, tout avez l'ail, nous... Ah, oui, définitivement. Donc, nous mettez un cup of half and half. Ok. Ok. Et puis, nous mettez le mashed potato. Ok. Ok. On doit tenir ça pour que ça ne soit pas tombé. Oui. Ah-ha-ha-ha. Ah-ha-ha. 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 Je vois. Ah-ha-ha-ha. So, on met... Half and half potatoes. Half and half potatoes. Half and half potatoes. And we gain l'ail. On met pas du beurre, tout ces choses-là? Non, non, je ne mets pas tellement. Ah-ha-ha. Parce que half and half, là, on gagne suffisamment. On gagne suffisamment de beurre. On gagne suffisamment de beurre. On met des sour cream en lit avec un petit sel, un petit poivre. Ok. Ok. Et on va te faire un petit peu de beurre. Ok. Parce que ça me semblait que c'est le match pour le monde. Est-ce que nous allons quitter du feu en haut ou bien on doit descendre sur le feu? Bon, on peut descendre un peu. On descend un petit peu. Mais ça va cuire. Ouh, that steak is smoking! Tu crois que le steak a déjà 4 minutes? Bon, je suppose, hein? Oui. Ok. Tu vois? Et si on ne met pas d'huile, on ne met rien du tout? Non, le steak, il y a suffisamment de graisse là. Ok. Comme je t'ai expliqué, le steak, le marbre. Cuit comme somme d'ajout vraiment. Il y a l'huile là-bas. Il n'y a pas besoin d'ajouter plus suite. Mes amis, pour vous n'a pas regardé. Well, definitely, the steak smells good. Ok? It's looking yummy. Et puis, Baba, je vais te faire travailler aussi. Oh, je travaille aussi. Oui, oui, oui. Regarde. Ok. Bon, on connaît qu'en Haïti, Oui. 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 Ok? Il y a un gilet. Ah! Depuis matin, j'ai un gilet. Mais ça me fascinait. Ok. Vous savez, quand j'étais petite, je regardais toujours. Ah-ha. Il y a un gilet depuis matin, et puis il a coupé. Maintenant, non? Je dois te dire, je dois t'avouer la vérité. Tu vois, quand je vais au market, pour attendre ça, je vais m'acheter un froid. Tout coupé. Il y a tout coupé. Ah-ha. Bon, tu vois, un froid, il y a un bon tour. 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 Il y a un goût naturel. Il y a un goût naturel. Il y a un goût naturel. Ok, ok. Donc, il y a un coupé. Ok. Il y a un bon tour. Ok. Ok. You can try. Try. Yeah. Cutting it too off? Yes. Yes. All right, guys. Don't laugh at me now. I usually buy them already done. But that can be fun, you know? Ok. All right. So, nous allons mettre notre poitone. Ça, c'est toujours pour le steak, pas vrai? C'est pour accompagner le steak. Ah, wow, wow, wow. Et moi, je mets un petit peu d'eau. Ok. Like, one cup of... I have to keep cutting. One cup of water. Ok? All right. Should I add the ones that I proudly cut? Yes. Yes. Ok. One cup of water. All right. Je mets one cup of onion. All right. Ok? Et puis, une grande cuillère de beurre. Ok. Ok? Et puis, on met ça sur le feu. Interesting. Wow. C'est un dîner. C'est un dîner. Mes amis, ça c'est intéressant. Mais tu vois, c'est très facile. Et tu fais ça bien vite comme ça, hein? Oui, ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est ça. On peut préparer un dîner de roi. Oui. Et puis... Bien vite. C'est bien vite. Et c'est bien... Alors, on peut dire qu'on fait ça dans 30 minutes comme ça aujourd'hui? Bon. Pour moi, tu as regardé qu'il ne peut pas grandir le temps. 20-25 minutes. 20-25 minutes. Ok. Ok. Donc, on met... Wow. Interesting. Un pincet de sel quand même. Ah-ha. Avec un petit peu de sel. Ok. Un petit peu de poivre. Tu as pas mis le feu en dessous de ça? Un-hum. Parce que nous tellement yens du feu, là! Nous yens pas yens du feu, là! Nous yens pas yens du feu, là! Nous yens pas yens de l'épilier! Les combats yens complètes. Yes! Et si te qu'on sentit bon, va-t-il? Ah oui! Mes amis! La fumée est montée, là! Oui! On crie, cooking! Ah oui! Ça c'est vrai! Tu vois, je suis un pire pomme de terre, là! Ok! Il n'y pas yens aucun grec, là! Ok! Et puis en plus, tu vois, ça c'est très bien, parce que tu n'absorbes pas beaucoup de graisse. Il vient de l'engriller. Tu vois, la purée de pomme de terre, il n'y a pas de graisse là-dedans. Ah! Nous avons mis seulement une tasse de half and half. Ok, ok! Et tu vas voir comme c'est bon. On n'a pas besoin d'ajouter de... Gilles de câble. Ok! All right! J'aimerais goûter quand même, hein! Est-ce qu'il y a une petite cuillée? Goûter! Bien sûr! Parce que tout là, si on m'a gardé là, il faut commencer à goûter, hein! Écoute! On va bien manger ce soir! All right! Mmm! You want to taste, hein? Ah! Mais tu vois, c'est consistant, c'est pas liquide et puis... Tu as l'impression que tu manges, y'a! Ça c'est intéressant! Magnifique! Et puis pendant ce temps... I have to try that at home for the kids! C'est la chèque, elle est en train de briller, et puis les poids tendre... Aha! Tu vois? Tu viens de me dire, tu nous retrouves pas parce que si on recouvrit les autres huiles, il a perdu la couleur. Tu vois comme c'est joli, c'est vert. Aha! Ok! Mais quand tu fais bouillir les légumes, quand tu les recouvres... Ok! Les légumes perdent la couleur. Lorsqu'il te le conseil, il y a des couleurs, les liquides en même temps. Mesdames, nous t'en disons que ça, c'est pas que vous nous apprenne. Vous m'impacte comme ça. Jusqu'il vous couvrir! Mais vous n'avez pas l'air après, nous ne pouvons pas vous couvrir vraiment. Je ne pouvais pas vous couvrir. Ah! Et au premier, nous allons préparer steak, nous allons presque parer. Ok! Nous allons préparer sauce pour steak au poivlon. Ah! Very good! Very good! Steak au poivlon, vini avec une cuillère... Special sauce, but it's there! Ah! Ok! Et, also... A little oil. Qu'est-ce qu'on utilise? Un petit peu d'huile. D'huile d'olive? Does it matter? Bon, je n'ai pas utilisé l'huile d'olive, ça c'est l'huile végétale. Parce que l'huile d'olive a un goût spécial. Je préfère l'huile d'olive pour les poissons, les fruits de mer. Ah, je sais! Mais, quand je me sers de champignons, tu vois, je veux garder le goût du champignon. Ok! That looks yummy already! Une autre chose. I am telling you, that steak is wonderful, guys! Get ready! Parce qu'on doit le bien manger. C'est ça qu'elle est bien manger, hein? Une autre chose encore. Ok! Et... Ça c'est persil! Ça c'est persil! Ah! Ok! Il y a flat leaves. Ok! Ça c'est l'huile nous toujours servi à velle depuis nos petits. Ah! Et ça vient de mon jardin! C'est plus joli! De ton jardin! Son fait jardin et tout! Ah! Mais ça vient de mon jardin! Il y a plus que 10! Ça vient de mon jardin! Mais tu vois comme... Ça c'est bien! Ça c'est bien! Ça c'est bien! Ça c'est bien! Et... Il y a persifrisé. Ok! En général c'est un diavel. En général c'est un diavel. Ah! Plus pour faire des décorations. Ah! Et puis... Il y a cilantro. Que c'est espagnol. Que moi je n'aime pas. Parce que ça... Ça c'est l'Italien! L'Italien c'est mieux. Donc je me sers toujours de celui-là. Ok! Ça c'est l'échalote. Que nous allons mettre... Ça c'est l'échalote! Ça c'est l'échalote! Non! Ça c'est ça! Et puis... Et puis... Et puis champignon. Champignon ou pas lavelle. Ou pas lavelle ou suyelle. Interesting! Parce que la lave champignon, pas cuite même genre. So suye champignon bien suyelle. Pour retirer... Et terre qui la donne là. So pas lavelle du tout? Non! Pas lavelle. Ça me tricque je dois te dire! Mais tu vois c'est propre! C'est bien propre! Donc nous allons... Mettre... Les échalotes. Ok! Ok! Nous allons mettre le steak un petit peu plus fort. Ok! Ok! Et persil en dernier. Persil toujours mettez persil en dernier. En dernier. Ok! Donc nous allons sauter les champignons. On prépare la sauce. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces deux là qui restent? Bon! J'ai pris juste pour te montrer son nom. Juste pour me montrer. Alors qu'est-ce qu'on a ajouté? Bien sûr! On peut ajouter! On peut ajouter! Oui! Hummm! Et puis regarde la sauce spéciale! D'ailleurs! Parce que... Moi, je vais essayer aussi! Vas-y! Vas-y! Oh oh! Mes amis! Oui! C'est facile! C'est vraiment facile! Moi, je te dis la cuisine, c'est ma cuisine! À la prochaine, ça va faire plus vite! Mais oui! C'est avec un peu de pratique, tu vois! Ça c'est bien! Avec un peu de pratique, on peut tout faire! Ok! Bon! Évidemment, une pincée de sel. Ok! Où est le sel? Le gros sel? Bien! Le gros sel, c'est aussi bien que le sel! Alors! Un pincée! Un pincée! Un pincée de sel! On ne veut pas mettre tout! Ok! Moi, je ne me sers pas beaucoup de sel! Ok! Je vois! Et puis évidemment! Tongue! Moi, on connaissait bien! Ah oui! C'est ce que tu utilises toi! Mesdames! Nous même qui pas connait le Tongue ça, va nous commencer à l'acheter! Moi même moi l'acheter une fois! Parce que c'est pratique! Parce que je ne l'utilise pas! C'est pratique ça! Moi, c'est que c'est pour salade! Non! Ça c'est bien ça! Si je n'ai pas ça, je me sens drôle! Tu vois! Ok! You need your Tongue! Ok! Et puis... Hum! Ça sent bon! Toutes les échalotes sont bonnes! Oh! Toutes les échalotes sont bonnes! Oh! Oh my god! Les champignons sont très bonnes! C'est très bon! C'est très bon! C'est très bon! Je dois dire à tout le monde! Tout le monde qui a regardé mes amis, Il pourrait y avoir 700 ans pour nous essayer de l'acheter avec nos maris! Mesdames! Comment nous disons que c'est un Christ-mas-well-rivé là aujourd'hui? Yeah! Hey listen! You're having guests over? You want to have a special dinner? À la chandelle? Pas vrai? Nous avons une belle bottle of wine! Accompagnée bien! C'est ça! Ah! Ah! Ça c'est important! Moi, j'ai regardé manger ça! Tu veux un vin de tête! Je veux un vin de tête! Où est-ce que c'est là? Tu sais, je vais te dire! Où est-ce qu'il repasse à la liste qui n'est pas printemps? Oh, oui! Ce n'est pas compliqué! On met deux chandelles, une belle nappe. Nous avons une petite bouteille choisie. Et puis, c'est la fête! Oh, c'est la fête! La fête commence! La fête commence! Et puis, nous allons ajouter half a cup of half and half de notre champignon pour faire la sauce. That is nice! Alors, Baba, nous allons prendre une pause! Ok! À notre retour! Tu vas goûter! Yes! I am going to taste everything! We're going to take a pause! We'll be back! On met le! All right! Ok! Hey! Well, it seems that the dish is ready! Everything is on now! We're going to be eating, huh? Voilà! Notre steak! Notre steak est prêt! Ouh! Mais je dois te dire une autre chose! Le steak, quand tu as fini de le faire, tu dois le laisser reposer! It's well done! Donc, comme pariton de jour! Ouh! Hey! Aujourd'hui! Est-ce que pariton, tu te clas? J'ai regardé, je ne sais pas! Eh! De la pomme de terre! Ça, c'est intéressant! Hum! Legumes! Mes amis, ça c'est intéressant, c'est un bel plat, hein? Vous pensez que manger fait pour l'accompagner de vegetables. Yes, definitely, we need the vegetables. On peut le faire avec ça, mais it's very good for you. And it can be very nice and very tasty, hein? Et vous savez, des plats, ça c'est intéressant, mes amis, pour fêtes. N'est pas de fêtes, pas vrai? Ou qu'on doit, c'est bon, au cas de spécial, tout, où on leur veut chiter à ma rouménage ou pas vrai? Mais oui. Puis, on a deux belles plats, comme ça. Du vin, aujourd'hui. C'est quand même du, papa! You're gonna tell me about this wine! Du vin, eh? Tu mets deux chandelles, un bel nappe. Ça c'est sauce pour... Ça c'est la sauce de champignon. Ben, ça! Ou le steak au poivre. Le steak au poivre avec champignon. Ok. Ça c'est pas... Ça c'est pas... Il boule vite de l'eau, là! Ça c'est... Et tout ça arrosé d'une bonne bouteille de vin. Ok. Ça c'est au Shiraz. Ah-ha! Ok. Raison qu'ils fèm choisir Shiraz, là, Il est très fuité. Ok. Il est très bon. Et raisins en un bouche. Et en même temps, bon, c'est pas un du vin qui cher. Il est pas un du vin prétentieux. Ok, ok. Il est très bon. Il est très bon. Il est très bon. Il est très bon. Il n'y a pas besoin de payer 10 dollars pour lui. Parce que lui vraiment... Ce n'est pas cher du tout. Pas cher. Et pour accompagner un bon plat, un bon plat comme ça. Et ça c'est bien. Ok. Voilà. Tu sais, Baba, ça doit avoir un chaud sur le vin. Parce que le vin, on doit connaître le vin. Oui, définitivement. Il est très bon. Parce qu'il est très bon. Parce qu'il est très bon avec du vin. Oui. Avec du vin. Ça c'est bien. Merci. Et puis, dans le restaurant, il y a une bouteille du vin. Vous recevez du vin. Ça sent bon. C'est pour sentir. Pour sentir bon. Parce que s'il n'est pas sentir bon. Ok. Le bouchon, il y a un bouchon. Il y a un problème. Du vin n'est pas bon. Ok. Le vin n'est pas bon. Parce que des fois, il paraît que sur dix bouteilles de vin, il y a trois qui n'est pas bon. Wow. Donc soit dans le restaurant, c'est pour cagouter du vin. C'est pour cagouter du vin. C'est pour cagouter. Très bon. Parce que c'est seulement le commencement aujourd'hui. Et, et I can see we have a great future here. Bien manger, on mange bien. Je vais boire. Voilà notre steak. Voilà notre steak. Tu vois? Très bon. Regarde Barbara. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pas trop bien, mais bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Nous parlons de la soie. Nous parlons de la soie et nous ne來了 tout à l'heure, mais nous parlons de la soie. C'est bon. Définitiquement. C'est fou. C'est très bon. C'est bon. C'est vraiment bon. C'est bon. il se m'a goûter et le vin est superbe very good I have to tell you guys this is excellent ici on bien manger c'est pas non seulement c'est tout bon ou bien manger avec madame wadjufouka mesdames nous m'a pas regardé madame wadjufouka il vous a l'avenir pour le montrer nous comment on fait un petit plat c'est pas seulement le riz non seulement je m'a l'impression que c'est ce que je fais du riant faire baronné pour gens mais ça ce sont les plats bien préparés et qui looking vers l'aujourd'hui en plus les vegetables de mashed potatoes excellent you know c'est moi c'est que j'ai mis mes mushrooms peut-être qu'on va préparer les comme je te dis barbara la cuisine c'est comme faire un tableau non alors ce que je t'explique c'est que j'ai moune qui par contre comment qu'on va préparer yotou alors aujourd'hui vous montrez ou comment vous prépare ce teko poivre là et puis avec sauce de mouche roum mashed potatoes les haricots c'est ça ok et puis moi c'est que mesdames amgou to eat it's time for me to go eat nam dit tout moun mesdames qui ta reme supporté bien manger alors dvd en bas soti très bientôt nous paveli mounou raté sa pour ce mounou après léa mende de resete yo nous diyo ke patiente parce que très bientôt paveré le mois prochain même nous pralge tout resete sa yo sur dvd ya pouwe depuis yo komanseman base épis la épisante lao e mounou n'ouo n'oua kadji kone pis ah 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 fameux épisante la mpache ke mou meme personnellem mon kadjou mka komplemento pa so mutilize épisant poule lakai mwen pa so so jennai forde bon mou bep restit bien so mutilize elle et m kadji mounou la pide ou fe bon manger et yabine manje tout et pas besoin achete poude yo parce que tout les gens sont très naturels. Et ça aide beaucoup. Définitement. On rentrait le soir fatigué pour le préparer une petite. Et ils sont déjà là. Les produits en manger. C'est bien. J'ai eu un petit temps aujourd'hui. Merci beaucoup pour m'inviter. Moi, j'ai le mal d'anguette. Hey, je peux faire ça. C'est un diner de roi. Je préfère que la dîner de roi. Et de l'année. Alors encore, merci beaucoup aujourd'hui. À bientôt, merci d'être venu. Merci encore. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Bien manger.